Je me tourne vers vous avec ce son magnifique, Maxime Sada, directeur général du groupe Canal+. Je reviens sur les faits, TF1 a décidé de faire payer une redevance aux opérateurs pour diffuser ses chaînes, car leur abonnement à eux est payant. En face, l'argument est le suivant, pas question de payer pour un signal gratuit. TF1 n'a pas trouvé d'accord avec Orange, Canal+, est entré dans la bataille. Le 2 février, vous avez dénoncé dans le JDD un chantage inadmissible de la part de TF1. Vous prévenez que vous ne payerez pas les millions demandés et vous avez mis vos menaces à exécution. Jeudi soir, 23h10, en plein milieu d'un épisode de section de recherche, la série de TF1 s'est arrêtée tout net. Pourquoi un geste aussi fort ? C'est assez simple en réalité, parce qu'évidemment une décision comme ça, c'est une décision quand même assez grave et réfléchie. On a des abonnés qui bénéficient des chaînes, et notamment des chaînes gratuites, et on sait que ça va les impacter. La raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on était face à un TF1 qui était totalement intransigeant et qui nous a expliqué que ce qui était gratuit allait devenir payant. C'est évidemment un problème pour nous, parce que d'abord il y a une trentaine de chaînes gratuites en France, donc si on se met à payer les chaînes gratuites, ça impactera directement le consommateur, d'une façon ou d'une autre. Soit on investira moins dans des programmes qui lui tiennent à cœur les sommes qui sont demandées par TF1, c'est l'équivalent pour nous d'un baron noir, d'un bureau des légendes, de séries qui sont très appréciées par nos abonnés. Donc c'est autant d'investissements, moins dans la création pour Canal+, ou alors ça se traduira par des augmentations de tarifs pour nos abonnés. Et il est très très clair pour nos abonnés qui nous soutiennent, évidemment qui souffrent aussi du sujet, mais qui nous soutiennent largement qu'ils ne payent pas pour des chaînes gratuites. Il n'est pas question pour eux de payer pour des chaînes gratuites. Il faut rappeler que TF1, qui bénéficie du canal numéro 1, qui a une fréquence artienne, des ressources qui lui sont données gratuitement par la puissance publique, a aussi la possibilité d'acheter des droits sportifs en exclusivité, comme l'équipe de France de foot ou la Coupe du monde de football qui va bientôt arriver en juin. Ce que nous, nous n'avons pas le droit de faire, parce que ces droits doivent être accessibles à tous les Français, et non pas sur une chaîne cryptée. Voilà. Donc changer de modèle, potentiellement, c'est nous imposer demain, et donc imposer à nos abonnés, de payer pour la Coupe du monde de foot. Là où vous venez de me répondre sur le fond, ma question était plus complète que ça, sur la forme, vous avez coupé en plein milieu d'une série, pourquoi un geste aussi fort ? Alors, on a coupé parce que... Et pourquoi cette heure-ci ? Pourquoi 23h10 le jeudi ? L'intention, c'était de ne pas pénaliser les téléspectateurs sur les deux premiers épisodes, qui étaient des nouveaux épisodes. Le troisième était une rediff. Donc il y a quand même avant une considération télévisuelle. C'est pas vrai. Et après, ça prend un peu de temps. Entre le moment où on donne l'instruction, c'est-à-dire 22h55, et les différents réseaux qui ont été coupés, puisque plusieurs réseaux ont été coupés, le satellite, l'ATNT par satellite, l'ADSL, voilà, il peut y avoir un peu de délai, ou l'OTT avec Apple, qui est un gros partenaire. Ça peut prendre un peu de temps, et il se trouve que pour certains, c'était 23h, pour d'autres, c'était 23h10. Alors, la conséquence, c'est une gamelle d'audience de TF1 que personne n'avait vu venir. Vendredi, le 20h de TF1 s'est fait doubler par celui de France 2, ce qui n'arrive jamais en temps normal. La dernière fois, c'était pour la première d'Anne-Sophie Lapix et l'effet de curiosité. Rebolote samedi, Delahousse est devant Audrey Crespomara, c'est-à-dire le 20h de France 2 est devant celui de TF1, et The Voice, en une semaine, perd presque un million par rapport à la semaine précédente. J'imagine que votre téléphone a dû sonner tout le week-end. Le téléphone a sonné, mais je veux quand même insister, d'abord, ça ne nous réjouit pas particulièrement, mais c'est TF1 qui nous a mis dans cette situation. Ils ont prolongé notre... Alors d'abord, on nous a menacé de nous couper TF1 pendant des mois et des mois, on discute depuis juillet 2016. Et puis, ils nous ont prorogé les délais, puisqu'on n'arrivait pas à s'entendre. De couper le signal TF1 sur les box Canals Plus et sur le Canalsat. Nous, on réagit par rapport à une menace, qui est soit vous payez 10 fois, enfin, comme je le disais, des dizaines de millions d'euros, soit on va vous couper le signal et on va couper le replay. D'ailleurs, vous avez peut-être observé qu'Orange a coupé le replay sur l'injonction de TF1, ce que je comprends, puisque le débat est devenu public entre Orange Free et TF1. Ma question était, le téléphone a sonné tout le week-end, est-ce que des gens de TF1 vous ont téléphoné ? En disant, il faut qu'on arrête, il faut qu'on calme le jeu, quand ils ont vu les audiences. Alors, on s'est parlé avec Gilles Pélisson dès le lendemain matin, l'idée, c'est évident qu'on ne veut pas que cette situation soit durable. Donc, on discute avec TF1 et on cherche à trouver une solution. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Gilles Pélisson ? Il n'a pas forcément été réjoui de ma décision, mais après, on est constructif et on essaie d'avancer et de trouver une solution pour que les abonnés ne soient pas pénalisés et que TF1 ne soit pas pénalisé. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait le sentiment pour TF1 d'une toute-puissance, et nous, on n'avait pas envie que nos abonnés fassent les frais de cette toute-puissance. Est-ce qu'il vous a demandé de remettre le signal ? Non, on discute pour trouver une solution, évidemment, il faut qu'on ait un accord économique pour avancer. Je vais me faire l'avocat de TF1 qui avance le fait que dans la plupart des autres pays, notamment la Belgique, mais il n'y a pas que la Belgique, les opérateurs payent pour avoir TF1 et même pour avoir des chaînes gratuites dans leur bouquet et que ça se fait partout. Ils comparent des modèles qui ne sont pas comparables. Le modèle essentiel, c'est celui des Etats-Unis où en effet, les networks se font payer, mais il y a un partage des revenus publicitaires. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, TF1 veut un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils prennent les revenus publicitaires complètement et ils ne sont pas, vous le savez, ils sont très peu contraints sur les revenus publicitaires et sur les horaires de pub, ils reçoivent tout. C'est-à-dire qu'on comprenne, quand une publicité passe sur TF1, combien même regarderait-on TF1 sur une chaîne du groupe Canal ? Oui. Tous les revenus sont pour TF1 et non pas partagés. On voit bien que les 6 millions de foyers que représentait Canal qui ont pesé sur les audiences montrent qu'on contribue aux audiences de TF1. C'est la démonstration de ça. Or, aujourd'hui, on ne partage pas les revenus publicitaires avec TF1. TF1 garde 100% de ses revenus publicitaires. Les modèles qui sont cités, notamment le modèle américain, il y a un partage de revenus publicitaires entre les chaînes et les opérateurs. Alors TF1 dit offrir de nouveaux services dans le cadre d'un accord. Ce qu'il souhaite, des replays beaucoup plus longs, c'est-à-dire au lieu que ce soit 3 semaines, ce serait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et surtout, le service Startover qui permet de reprendre depuis le début un programme déjà commencé. Si on rentre chez soi, il y a un programme, on dit « Ah, j'aimerais bien voir depuis le début » et hop, on l'a direct, même si on a raté le début. Ça, ce sont des fonctionnalités qu'on propose depuis longtemps sur les chaînes payantes et en particulier sur Canal+. Et ce ne sont pas des services qui sont inintéressants. Donc ça, on peut discuter d'une rémunération éventuelle pour ces services, mais pas du tout dans les proportions qui sont demandées par TF1. D'ailleurs, on a trouvé un accord, j'insiste, avec M6 et avec France Télévisions sur des services de ce type-là. Donc quand on est face à des acteurs raisonnables qui d'abord ont la considération du téléspectateur et de leurs partenaires, on trouve des accords. Combien de temps ça va durer ? Comment vous voyez les choses se passer ? Je pense que... Est-ce que déjà, vous allez remettre le signal quand vous allez recommencer à négocier ? Ou est-ce que vous allez négocier et une fois que la négociation sera faite, vous allez remettre le signal ? Comme je vous le disais, on discute depuis juillet 2016. Donc il est hors de question qu'on remette le signal tant qu'on n'a pas un accord avec TF1. Ça, c'est... Voilà. Après, on discute activement, y compris ce week-end, et donc on a bon espoir de trouver un accord dans les jours prochains. Dans les jours prochains. Mais on ne remettra pas le signal tant qu'on n'aura pas d'accord. On ne veut pas être le premier acteur à payer pour du gratuit. On ne veut pas que nos abonnés payent pour du gratuit. En fait, c'est un principe. C'est une question de principe. Est-ce que vous avez reçu le soutien d'autres chaînes, d'autres acteurs du secteur ? Je pense notamment à M6 ou alors à Stéphane Richard d'Orange. Je n'ai pas eu récemment Nicolas Tavernot, mais j'imagine que ce n'est pas pour lui déplaire. C'est vrai que ce soir, par exemple, il y aura Planète des Singes sur M6. J'imagine qu'il y aura plus de monde qui ira à Planète des Singes que quand il y a TF1 sur nos décodeurs. Est-ce que vous avez eu des conversations avec par exemple Stéphane Richard d'Orange ou les gens de Cheffry ? Non, on n'a aucune conversation avec ces opérateurs puisque un des angles d'attaque de TF1 c'est de dire qu'on s'entend. Ce qui est quand même assez hallucinant parce qu'ils nous demandent une somme mirobolante et ils prétendent qu'on s'énerve parce qu'on s'entend. Voilà, nous notre sujet encore une fois c'est de ne pas payer pour du gratuit. Vous qualifiez cette somme C'est dans ces eaux-là. Mais alors, sur le fond pourquoi cette colère ? Parce que vous dites c'est mirobolant mais quand on regarde le budget de Canal+, qui est de 5,2 milliards d'euros on se dit que vous n'êtes pas à 20 ou 30 millions près. Ça ce sont les revenus de Canal+, le budget de dépense des investissements pour Canal+, c'est plutôt 1,2 milliard en France mais la question c'est est-ce que nos abonnés sont prêts demain à payer pour des chaînes gratuites ? Voilà, c'est ça. Ou est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'on sacrifie des films, des séries pour payer pour TF1 qui est une chaîne qui est disponible gratuitement sur la TNT et sur Internet ? Je ne crois pas. Quel retour avez-vous de vos abonnés ? Nos abonnés nous demandent combien de temps ça va durer parce que c'est vrai qu'ils aiment bien regarder TF1 sur nos box quand même c'est à peu près 20% d'audience sur nos décodeurs donc voilà et en même temps honnêtement je veux dire on a d'ailleurs je reçois alors là c'est pareil ce week-end des dizaines d'abonnés m'ont écrit directement pour me dire qu'ils nous soutenaient. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'une vague de désabonnement pardon de dire ça et d'agiter le chiffon rouge de gens qui disent bah si j'ai plus Canal+, c'est pas la peine pardon si j'ai plus TF1 c'est pas la peine que je reste abonné à Canal. En général on ne fonctionne pas par la peur nous ce qu'on ne veut pas c'est que nos abonnés à la fin c'est eux qui se retrouvent à payer pour du gratuit donc on a l'impression de défendre une cause qui est la nôtre mais qui est d'abord et avant tout celle de nos abonnés. Pour certains observateurs il se dit que votre bataille contre TF1 est un signal que vous donnez à Orange en leur disant nous sommes avec vous pour une alliance sur le terrain si j'ose dire du football. Une fois on a un enjeu simple c'est que Canal+, c'est comme on l'a dit publiquement c'est une chaîne qui perd de l'argent donc on a oui 5 milliards de revenus un peu plus de 5 milliards pour le groupe l'essentiel de la croissance se fait à l'international on retrouve enfin de la croissance en France parce qu'on a fait beaucoup de choses j'allais vous en parler c'est pas pour payer pour des chaînes gratuites on n'a pas les moyens je veux dire voilà nous Canal+, on n'a pas les moyens au delà du principe on n'a pas les moyens de payer pour du gratuit encore une fois il n'y a pas que le sujet TF1 il y a une trentaine de chaînes gratuites derrière et puis ça c'est on parle d'un accord pour 3, 4 ans, 5 ans et puis le coup d'après nous n'en avons plus d'argent et on se retrouvera tous à payer pour des chaînes gratuites qui bénéficient de ressources gratuites Vous êtes à Canal+, Maxime Sadat depuis l'année 2004 quel bilan tirez-vous de l'arrivée de Vincent Bolloré au sein de Canal+, On a changé énormément de choses on a revu considérablement le modèle on a pris des risques là on donne encore un exemple de prise de risque parce que vous imaginez bien qu'une décision comme celle-là sur TF1 je la partage avec mon actionnaire de référence qui est Vincent Bolloré et qui est toujours là au soutien de Canal on a changé beaucoup de modèles vous savez qu'on a réduit les plages en clair ce qui a fait beaucoup de bruit mais voilà on était dans la même logique les abonnés payent pour des programmes payants pas pour des programmes gratuits Est-ce qu'a aussi changé l'image ? Il y a beaucoup de choses qui ont disparu les guignols on les voit beaucoup moins le zapping a disparu les émissions d'investigation ont disparu Jean Drucker disait l'image d'aujourd'hui c'est l'audience de demain comment jugez-vous l'image de Canal+, aujourd'hui ? Nous la satisfaction de Canal elle est remontée sur les 12 derniers mois de manière assez spectaculaire on retrouve de la croissance on a changé de modèle le prix de Canal est devenu plus accessible vous le savez on a fait des grands partenariats Vous avez quand même perdu 300 000 abonnés l'an passé ? Pas à Canal+, il y a beaucoup de gens qui confondent nos offres Canalplay, CanalSat Canal+, sur Canal+, sur tous les derniers mois de l'année on est en croissance chaque mois qui passe Canal+, retrouve de la croissance encore une fois la route est longue mais on a repris un virage qui était essentiel il était temps un peu de changer de modèle et honnêtement moi j'y ai participé je suis là depuis 2004 donc je voyais bien les acquis et je voyais bien ce qu'il fallait changer et je pense qu'on a pris des décisions courageuses et qui commencent enfin à porter leurs fruits L'activité de Canal+, en France affiche une baisse quelles conséquences pour le cinéma ? Alors ce qu'on a fait d'abord c'est qu'on a un enjeu nous c'est de toujours acheter le même nombre de films d'ailleurs dans les films qui ont été récompensés au César on les a tous pré-achetés que ce soit Au revoir là-haut 120 battements Barbara Jeanne Balibar nous a critiqué sur les 2 minutes 30 qu'elle avait pour parler elle a oublié de dire qu'on avait pré-acheté le film et permis à ce film d'exister comme plus de 100 films par an Est-ce que vous allez moins financer le cinéma français ? Notre ambition c'est certainement pas celle-là en tout cas mais ce qui est vrai c'est que quand notre chiffre d'affaires baisse la contribution au cinéma français baisse et c'est pour ça qu'on est très attaché à faire remonter le nombre d'abonnés et le chiffre d'affaires de Canal+. Petite question très rapide notre ami Thomas Touroud qui présente tout le sport sur France 3 s'est dit affecté par le manque de considération qu'on lui manifeste sur France 3 malgré des audiences en hausse et il a dit à nos confrères de l'équipe qu'il serait heureux de retourner à Canal+, si la chaîne cryptée est intéressée question est-ce que vous l'êtes ? Alors d'abord Thomas Touroud on l'aime beaucoup c'est vrai on l'aime beaucoup et j'avais pas du tout envie qu'il parte je veux simplement être sûr qu'il revient pas par défaut voilà mais sans doute qu'on se parlera avec Thomas Et puis dernière question le journal Les Echos raconte que dans votre ancien bureau quand vous faisiez de la pub il y avait une affiche du film Scarface avec cette légende Maxime Saada quand on lui dit non il dit pan est-ce que vous confirmez ? Ça c'est notre elle est toujours là c'est un cadeau c'est un cadeau de l'agence BETC que j'aime beaucoup et une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup c'est qu'ils ont le sens de la dérision et rap